Shabbat shalom eborach mes chers amis, Medaber Yisrael Khabib Imra Hanana On est Parachat Matot Mas Es 1784 La Parachat Matot parle des vœux, des interdits que l'on met sur soi-même, qu'on appelle Medarim. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose qui lui est préjudiciable, ou bien qui va accéder à des niveaux spirituels élevés, prend sur lui des interdits qui n'existaient pas auparavant, qui n'existent pas dans la Torah, et lui-même va plus loin. Il utilise en quelque sorte ce monde-ci en lui donnant une dimension de grouchard. Ceci d'ailleurs pose le problème général des interdits, les mitvatassés et mitvatotarassés. Quand finalement toute l'année on mange du pain et qu'il est interdit de manger du pain à Pessar, on peut se poser la question que ce n'est pas le pain qui a un problème, puisqu'il est mangeable toute l'année. Ou bien quand il faut manger un kazaït de massa le soir de Pessar, les mitvatassés que l'on a le soir de Pessar, on ne voit pas très bien la différence qu'il y a entre manger de la massa dans le courant de l'année et le kazaït de massa qu'on mange le soir de Pessar. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? En quelque sorte. On pourrait presque dire que, ce que reprochent d'ailleurs les gens qui sont loin de la religion, pourquoi les choses sont-elles interdites ? A Kajboukou, s'ils voulaient qu'on n'en profite pas, ils n'avaient qu'à ne pas les créer quelque part. Et ils n'ont pas compris quelque chose de très simple. Quand Hachem nous a interdit de faire telle ou telle chose qui existe dans le monde, c'est qu'il veut que ces choses existent pour que je m'en éloigne, que je m'éloigne de l'obscurité qu'elle donne et que j'aille vers la lumière. Quand ils demandent de faire quelque chose, particulièrement, soulever un loulave à Soukot, manger un kazaït de massa à Pessar, c'est que cette mitzvah est significative. Elle est en quelque sorte un escalier pour accéder à un niveau supérieur. Le Admorazaken dans le Tania dit, ne vous trompez pas. La plupart disent, il y a un Yetseratov et Yetserara, comme s'il y avait deux esprits qui se combattent dans une seule et même vitalité. Eh bien, ceci est faux. Hachemuro a créé Néphashot. Il a créé plusieurs âmes dans la même personne. En vérité, deux mondes s'affrontent en nous. Nous avons deux âmes. Une âme qui nous donne la vitalité au corps et qui lui permet de vivre dans son environnement tel que nous le connaissons, que nous le connaissons tous. Et une autre vitalité, une autre vitalité beaucoup plus puissante qui lui permettrait, si jamais il la met en œuvre, de vivre dans le vrai monde. Ici, c'est que le dixième, le dessus d'un iceberg. Et donc de vivre dans le vrai monde, le monde spirituel. Et de la même manière que notre monde, il a ses lois, ses fonctionnements, il a ses choses agréables, ses choses désagréables, ses intérêts, ses pas des intérêts. C'est une totalité en soi que nous avons apprivoisée, que nous avons utilisée. Au mieux, eh bien, il y a un monde spirituel beaucoup plus élevé, auquel nous, les bénévoles, nous avons accès en restant sur terre. Et ce monde-là, lui aussi, il a ses lois, il a sa grandeur, il a son fonctionnement qui est distinct du fonctionnement de celui d'en bas. Mais simplement, nos yeux nous trahissent, nos sens nous trahissent, et elles ne veulent pas voir qu'il puisse exister autre chose que ce qu'elles peuvent palper, ce qu'elles peuvent voir, sentir, toucher, etc. Il n'y a pas un Yesseratov et un Yesserara qui se combattent en utilisant une seule et même vitalité. Et nous avons deux vitalités. Une qui nous permet de vivre sur terre, et quand celle-ci parle trop fort, l'autre, finalement, se tait. Il y a une deuxième vitalité qui, quand elle peut commencer à parler, la première vitalité se tait. Et donc, soit on vit dans un système, soit on vit dans l'autre. Les grands Talmidé-Khamim vivent dans le deuxième système, et ils descendent dans le nôtre quand ils le souhaitent. À ce moment-là, on y accède, grâce à ce monde-là, grâce au Mitzvot. Les Mitzvot sont une manière qui nous permet d'échapper à la pesanteur de ce monde. Les Mitzvot, assez, nous permettent d'accéder à la spiritualité en tirant, en quelque sorte, de la force, de la vitalité, de la lumière. Les Mitzvot, l'autre, assez, les interdit, nous écartent, nous éloignent de ce qui serait un empêchement d'accéder à notre véritable dimension, celle de l'autre monde, de notre Nechama. Notre potentialité ne peut s'exprimer que quand c'était la première vitalité. Et les vœux, les vœux, les darim servent à cela. Quand, pour une personne bien précise, les lois de la Torah sont un... j'allais dire insuffisants, elles ne sont pas suffisantes, les lois sont un corpus général pour tout le monde. Mais lui, il a besoin d'autre chose pour pouvoir accéder à sa propre dimension. Alors, à ce moment-là, il prend sur lui de s'interdire ou de faire telle ou telle chose. À ce moment-là, il fait un nether, il fait un vœu. Et à ce moment-là, là-dessus, le Passouk dit la chose suivante. Quand un homme prend sur lui un vœu, un nether, ou bien il jure de faire, de s'interdire quelque chose, « L'eau yachel devaro » « Quechola yosemipi v'yase » « L'eau yachel devaro » « Il ne profondera pas sa parole » « Comme ce qu'il a, qui est sorti de sa bouche, il fera. » Une des deux propositions est inutile. Qu'il ne profonde pas sa parole, c'était suffisant pour ne pas comprendre que même s'il s'est interdit quelque chose qui est permis dans la Torah, mais que lui, il a pris le nether sur lui de ne pas, de faire ce qu'il a dit, oui, alors il ne doit pas profonder sa parole. Pour quelle raison le Passouk continue et dit « Quechola yosemipi v'yase » « Tout ce qui sortira de Shabout, il fera. » Il ne s'agit plus seulement des netherim qu'il a pris sur lui. Qu'y a-t-il de plus dans cette proposition ? Aussi, notre maître Aviyahakov, Aversera, profite, utilise ce langage doublé pour nous éveiller à un problème. Il veut dire qu'en vérité, ici, ça ne fait pas allusion quand on dit « L'Oyachel de Varro » ne fait pas allusion au vœu qu'on a proféré, mais fait allusion à la parole de tous les jours. Et la construction du Passouk s'en suit de la manière suivante. Un homme, quand il fait un vœu pour, par exemple, obtenir un meilleur mazal, alors qu'il fasse attention à sa parole de tous les jours et qu'il ne la profane pas, de façon à ce que que tout ce qui est sorti de sa bouche produise ses effets dans tous les mondes, les mondes d'en haut, et crée le mazal qu'il souhaite avoir et améliore en quelque sorte la providence à son égard. Ça dépend de quoi ? Qu'il utilise l'instrument qu'Akajwoku nous a donné, la parole, à bon escient, qu'il arrête de mentir, même les petits mensonges qu'il se permet, qu'il soit honnête dans ses transactions, qu'il ne triche pas par la parole, en rendant, en séduisant des produits qui ne l'étaient pas, qu'il n'est du corps pas, qu'il n'est du corps pas, c'est dans ses rapports avec les autres par des compliments exagérés qui entraîneraient des rapports commerciaux avec les gens qui normalement n'auraient pas pu avoir lieu. Qu'il considère que la parole est sacrée et à partir du moment où il considère que sa parole est sacrée, même la parole de tous les jours, pas seulement les vœux qu'il a proférés. Alors à ce moment-là, le keli, l'instrument qu'Akashbuku nous a donné et les mots qu'il met dans notre bouche, alors à ce moment-là, nous avons un instrument qui fait que quand on s'engage à la condition qu'Akashbuku nous renvoie à un mazal qui nous convienne, alors à ce moment-là, le mazal nous atteindra. il arrivera ce que l'on souhaite. La raison pour laquelle on a fait le vent en question, comme Yaakov avec nous qui s'était engagé à donner le dixième de tout ce qu'il recevrait s'il se sortait des griffes de la vanne sain et sauf, spirituel et matériellement. On raconte une histoire avec le spoiler et un malheureux qui n'avait pas d'enfant s'est fait très insistant auprès de lui et littéralement l'obsédé, le harcelé pour qu'il fasse des tuilotes et qu'il appelle Hachem pour que cet homme-là ait un enfant. Mais avec une assistance insolente et difficile devant sa détresse, cet homme-là a exagéré à tel point qu'un jour le spoiler rebel m'a dit écoute, je fais le vœu que tu n'aies pas d'enfant. Une histoire terrible, terrible. Il est sorti brisé car on savait que la dimension du spoiler rebel était si grande que quand il disait quelque chose ça se réalisait. Donc il n'avait plus aucune chance d'avoir un enfant. Le temps a passé, sa détresse a grandi mais il continuait les mitzvot et un jour et qu'il devait passer Pessah dans une communauté dans laquelle il y avait Rabi Pintras à Kadosh et que cet homme-là, Rabi Pintras n'avait pas le moindre sou pour passer Pessah. Il est rentré chez lui et il a amené tout ce qu'il fallait pour nourrir Pessah. Pour nourrir le Pessah de Rabi Pintras. Quand Rabi Pintras est rentré, il a tellement été heureux qu'il a rencontré cet homme-là et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ? » J'aurais bien voulu avoir un enfant mais malheureusement le spoiler a fait le vœu que je n'en ai pas. Alors Rabi Pintras dans sa grandeur a dit « L'année prochaine tu auras un enfant. » Une grande agitation a eu lieu dans les cieux. Quel sadique les cieux allait-il écouter ? Est-ce qu'ils allaient écouter le spoiler Rebe ? Où est-ce qu'ils allaient écouter Rabi Pintras ? Et il a été décidé dans les cieux que de ces deux grands grands rabbinimes si un parmi eux un des deux n'avait jamais transgressé sa parole même profane qu'il n'avait jamais dit à quelqu'un « Je vais t'amener un livre » et qu'il ne lui avait pas amené avec toutes les raisons possibles et imaginables s'il n'avait pas du tout transgressé sa parole à ce moment-là on écouterait la parole de cet homme-là. Effectivement c'est Rabi Pintras qui a été jugé comme digne d'être celui dont on dirait que jamais sa parole n'avait été transgressée et qu'on a écouté sa parole et donc naturellement cet homme-là a eu un enfant. De là on voit qu'il s'agit de ne pas transgresser non seulement évidemment le vœu oui l'engagement qu'on a pris mais il ne faut pas transgresser non plus ses paroles au jour le jour il faut surveiller tout ce que l'on dit vous savez que dans Parachet Bereshit à Kajboukou insufflé en nous une âme de vie et on se réduit par un esprit parlant un souffle parlant notre âme est en quelque sorte à l'origine des mots que l'on dit de parler c'est le langage de l'âme c'est l'âme qui s'exprime au travers de nos paroles mais vous l'avez compris naturellement les contraintes sociales le rêve de la sociale a fait que nous avons été éduqués à restreindre les mots de l'âme à des paroles utilitaires à un avatar de Chochma on devient des scientifiques et on exprime des théorèmes ou bien on exprime des données scientifiques on devient philosophe etc donc c'est des avatars de la de la Chochma mais l'âme elle-même on lui a interdit de parler donc on a restreint le spectre et les possibilités de la parole à quelque chose de très ténu jusqu'à nécessaire au contrat social alors qu'origine l'âme elle elle parlait c'est elle qui le parlait donc cette âme devait dire les louanges aux créateurs cette âme devait dire des filotes alors que Jeburu nous a donné des mitzvots concernant la parole il nous a donné l'immense mitzvah du limud de l'étude de la Torah et quand on parle la Torah alors à ce moment là l'âme retrouve ses mots si je puis dire quand on loue Hachem dans la fila alors l'âme retrouve sa parole c'est vraiment elle qu'ils expriment à une condition cependant naturellement que nous ayons fait le lien avec notre kavana notre attention entre ce que l'on dit et notre propre nechama notre âme à ce moment là retrouve ses propres mots et les mots font le lien avec Akashbukhu puisque elle-même l'âme étant un khelek d'Akashbukhu une part d'Hachem elle-même et qu'on lui permet à elle de parler à ce moment là le lien est fait entre nous et Akashbukhu et le Mazal à ce moment là dans tous les dans tous les tous les cas de figure s'améliore mais surtout surtout on retrouve un sentiment de vie que nous ne pouvons avoir que quand on est en lien directement avec sa profondeur Shabbat sur les mevaux rares ... Merci. 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 Merci.